Ça plane pour les sous-traitants d'Airbus. L'avionneur européen enchaîne les signatures de contrats mirifiques. Et pour les entreprises associées, les retombées sont de la même veine. C'est le cas de la société Cybelle, installée à Bellem dans le Perche. Une PME de 35 salariés qui fabrique des circuits imprimés. Damien Mignot, Jean-Pierre Bonnefout. Cybelle est l'une de ces petites PME qui travaille dans l'ombre des plus grands groupes français ou européens. Des sous-traitants qui se réjouissent lorsque des contrats comme celui d'Airbus sont signés. Sur la part de l'aéronautique qui représente un tiers de notre activité, Airbus représente une part importante. Donc c'est quelques pourcents de notre chiffre d'affaires avec une visibilité sur les 7 à 10 ans qui viennent. C'est forcément une bonne nouvelle pour Cybelle et au-delà de Cybelle pour l'industrie du circuit imprimé français. Il faut dire que ce secteur d'activité a connu des heures sombres. Avec une forte délocalisation de la production en Asie, en disant les trois quarts des entreprises ont mis la clé sous la porte. A ce jour, il n'en reste qu'une vingtaine, toutes très spécialisées. Cybelle fabrique des circuits imprimés sur mesure, des prototypes pour le médical, la recherche ou l'aérospatial. Nous apportons des produits extrêmement complexes à nos clients, fabriqués très rapidement, entre 24 heures et 10 jours. Nous sommes capables de faire des cartes comme celle-ci qui comportent presque 20 000 trous, avec des trous aussi petits que 60 microns. 60 microns c'est quoi ? C'est la moitié du diamètre de nos cheveux. Donc c'est des choses extrêmement précises. De la haute précision qui nécessite une main-d'oeuvre qualifiée et le meilleur de la technologie. En moyenne, Cybelle investit 300 000 euros par an dans des nouveaux procédés, des nouvelles machines, pour être toujours à la pointe de notre activité. Plus évidemment un plan de formation continu, et aller chercher le marché là où il est, qu'il soit en France ou à l'étranger. Cybelle ne se fixe aucune limite. Pour preuve, l'un de ces circuits imprimés se trouve actuellement sur la planète Mars, à bord du robot Curiosity.